Bonjour les loulous, je viens de m'énerver un peu, parce que c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on est apte et on doit tout gober, tout accepter, accepter l'inacceptable, accepter les incivilités. A un moment donné, l'optimisme ce n'est pas non plus se laisser faire. Je vous explique, aujourd'hui j'ai amené ma voiture à l'entretien, un entretien classique, et il y avait beaucoup de monde, j'avais des rendez-vous, et déjà la première chose, on peut parler du service, mais bon, peu importe, les clients étaient aidés de façon très lente, l'employé était très lent, vous savez, ces employés qui sont sur leur clavier avec un doigt à la fois, bon, ça c'est une chose. Mais ce qui est venu ajouter un petit peu à l'énervement, à la colère intérieure, c'est qu'à un moment donné, alors que j'avais deux personnes devant moi, nous attendions tous notre tour pour être servis, un homme, retraité, passe devant tout le monde, et fait comme s'il était tout seul, ne nous voit pas, et commence à poser des questions, et l'employé, lui, tant bien que mal, le renseigne, voyant que ça dure longtemps, lui dit à un moment donné, écoutez, attendez, jette d'abord ces gens-là, et vous serez à votre tour. Donc cet homme était agacé, moi je l'étais aussi, parce que je ne supporte pas ce genre d'attitude-là, alors c'est pas un cliché pour les retraités, mais c'est bizarre, c'est souvent les retraités qui sont apparemment les plus pressés, c'est, en tout cas, c'est ce que je constate, et ensuite, au bout d'une demi-heure d'attente, qui est déjà long, juste pour déposer une voiture, l'employé est sorti, il est à l'extérieur, et je me rends compte que ce retraité est allé trouver, a été prendre cet employé par le col, et se l'est accaparé. Et donc je me suis dit une chose, c'est moi aussi j'ai mon agenda, moi aussi j'ai mon planning, j'étais là aussi avant lui, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'être optimiste c'est se laisser marcher dessus ? Non, être optimiste c'est ne pas se laisser faire, et c'est juste réfléchir, mais comment ? La forme. Le fond c'est une chose, mais la forme. Je ne déteste me mettre en colère, mais je déteste aussi me laisser faire, je déteste aussi me laisser marcher dessus. Et au bout de quelques moments de réflexion, le temps de compter pour laisser passer ma colère, parce que j'étais en colère, j'ai horreur de ce genre d'incivilité là, je suis sorti, et gentiment, avec un sourire, avec beaucoup de courtoisie, j'ai dit excusez-moi messieurs, mais j'attendais avant vous, je suis à l'intérieur, j'attends pour déposer ma voiture, j'ai moi-même un rendez-vous d'ici peu, je vais être en retard, est-ce que vous voudriez bien m'aider et suivre l'ordre dans lequel vos clients sont rentrés ? Bien entendu, ça n'appuie ni à l'un ni à l'autre, bien que je sois resté courtois, poli, gentil, comme je le dis, j'ai utilisé des mots comme s'il vous plaît, excusez-moi, mais à un moment donné les choses doivent être dites. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'il faut se laisser marcher dessus, c'est juste, voilà, soyons raisonnables, faisons-le poliment, gentiment, soyons nous-mêmes civiques si on attend des autres qu'ils le soient. Je l'ai été, la personne, l'employé m'a aidé, le retraité lui ne m'a même plus regardé, plus rien, peu importe, mais voilà, je tenais à dire qu'être optimiste, c'est savoir aussi se défendre pour ses droits, et le faire avec la plus belle forme possible. Voilà, ça c'est mon petit message pour aujourd'hui, un petit coup de gueule, une petite colère, qui entre-temps, bon, a bien baissé, mais ne vous laissez pas faire, mais surtout, ne vous laissez pas faire, mais pas n'importe comment, restez civiques, restez dignes à vos valeurs. Allez, à demain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada